Salut à tous, aujourd'hui une paire un peu particulière, c'est pas mon genre en général, mais donc voilà, hop, boîte rouge, donc boîte sportswear, donc c'est la woman nike double stacked, non nike zoom double stacked, 9,5 parce que 41, je suis une grande 41 mais un petit 42, donc 9,5 c'est mieux qu'un 10, je souhaite un peu, donc boîte rouge sportswear, donc ne faites pas du sport avec, c'est pas fait pour ça, hop, donc voici l'engin, on va dire, alors achète des soldes 2021, j'ai pas fait beaucoup de frais, j'ai acheté d'autres trucs, mais pas ça, pas de basket ou pas trop, c'est une paire qui m'a intrigué, voilà, on va passer directement là-dessus, vous allez voir tout le tour et tous les détails de la paire, donc alors, vraiment bizarre, alors plusieurs coloris sont sortis, puisqu'on a eu la noire avec les zoom pads en vert, il me semble qu'il y a eu une blanche, je vous regarderai, je vous sortirai les coloris qui ont été dispo sur ce modèle-là, et donc paire qui m'a intrigué, parce que parce que le zoom c'est un amorti que j'apprécie énormément, mais présenté comme ça, je trouvais ça extrêmement intéressant, bizarre, clivant, si on veut aller chercher dans les trucs, voilà, parce que, à mon avis, c'est pas une paire, puisque je l'ai trouvée en solde à 110 euros, enfin 115 sur le site et 110 au magasin, c'est pas une paire qui a dû se vendre beaucoup, mais c'est une paire qui a une gueule, voilà, qui pète un coup, quoi, c'est une paire qui, qui, ouais, à mon avis, qui peut faire parler, qui peut, voilà, qui peut, alors c'est pas forcément hype, et là, plus je bricole dessus, plus je me rends compte qu'en fait, la mitsole est rigide à mort, en fait, il y a deux parties, on va essayer de regarder ça vite fait ensemble, donc en fait, on a la partie avant, qui va, en fait, se prolonger sur le bord supérieur ici, d'ailleurs, on voit une petite différence de coloris, on a, on va dire, un noir, un grain de tracite, ou un noir un petit peu clair, juste ici, qui va prolonger là-haut, et après, on va avoir cette coque-là, qui va supporter les zoom-pads, donc autant la mitsole ici, ça, ça doit être du filon classique, et ça, c'est assez mou, donc là, c'est cool, en plus d'avoir les bulles là-dessous, mais par contre, toute la partie qui est là, c'est super dur, et je me rends compte maintenant, quoi, c'est dingue, je suis en train de regarder, ah, le pad, il y a un pad au milieu qui est rigide, je ne sais pas si, oui, ici, on le voit, voilà, je le décale là, donc le pad qui est là, et hop, je vais du bon côté, non, je ne vais pas du bon côté, là, je vais du bon côté, donc le pad qui est ici, celui-là, là, il est plutôt mou, donc je pense que c'est la même matière que la mitsole, mais toute cette partie-là, là, tout cet arc, là, tout ce truc-là, là, c'est, tu tues quelqu'un avec ça, c'est raide comme les morts, quoi, après, tu veux venir pour supporter les zoom-pads qui sont là, voilà, il doit bien falloir, il doit bien falloir quelque chose pour la supporter. Donc, ouais, donc, forcément, on perd synthétique, il ne faut pas rêver, il y a un petit bout de faux cuir, voilà, histoire d'eux, pour le talon, enfin, il y a différentes matières, on a du nil-stop sur le dessus, avec la présence d'un switch qui est stylisé, plutôt sympa, plutôt que d'avoir un gros placard peint, c'est discret, on a un gros switch, mais au moins, il est marqué, on va dire, de façon assez discrète, on a le rappel du switch, qui est ici, le logo Nike avec le switch, qui est, par contre, lui, un petit peu plus présent au talon, et une étiquette, une étiquette avec, je ne sais pas, des dimensions un petit peu bizarres, on a une espèce d'heure, enfin, on a des trucs, je sais de zoomer au max, du bon côté, toujours, pour vous montrer ça, mais c'est pas très cousin. Ouais, je ne sais pas. Par contre, au niveau de l'autre sol, voilà, à part le gros logo, le gros logo Nike brillant, on n'a pas grand-chose, alors, présence, forcément, peut-être deux zoompads qui sont là, et puis là, après, là, derrière, voilà, c'est juste un petit peu ma stock, mais rien de spécial, rien de bien précis. Personne pas, enfin, moi, qui m'a, on va dire, entre guillemets, interpellé, que je trouvais assez intéressante. Désolé, je regarde en bas, parce que je regarde de retour, pour être bien calé, là, je suis sûr. Donc, voilà, père qui a, on va dire, attisé ma curiosité. On verra à l'usage. À l'essai, je trouve ça plutôt pas mal, plutôt bien fichu, du fait que, ouais, j'ai pris un 41, on est... bien, voilà, on est... C'est au cordeau, quoi, ça dépasse pas. Après, à voir sur du long terme, quoi. Pour l'instant, voilà, j'ai attendu de faire la review avant de pouvoir la porter, de façon classique, standard, voilà. Mais à voir. Après, au niveau des finitions, bon, c'est moyennasse, c'est correct, mais c'est pas ouf, quoi. Voilà. On voit bien que c'est collé, et que c'est fini un peu au pipi, quoi. Voilà. Il y a plein de petits détails à gauche, à droite. Le petit... le tire-bottes qui va finir, qui va traverser le... le hill-tab, et qui va finir là. Bon, on a une espèce de petite pointe, là, qui va faire, je sais pas à quoi, pour finir le truc. Ouais, voilà, ce truc-là, il y a que ça, là, qui me... ce talon un peu qui dépasse, mais ça, c'est un petit peu la mode en ce moment, avec la... avec les chaussures running. Ah, et puis je vois, je découvre, là, je sais pas si on va le voir, là. Si, ça brille un peu. Donc, on a le nouveau logo AirZoom, qui est caché dans le creux de la Midsoul. Voilà. Donc, paire classique, parce que paire noire, qui va... qui va être utilisé tranquillement. Et on verra ça, l'utilisation, comment... comment ça se passe. Donc, c'était le tour complet de la Nike Zoom Double Stacked. A plus ! ... ... ...